Sous-titrage Société Radio-Canada Parler de menstruation Tiens, un sujet audacieux, incroyable Il a fait arc Non, il a dit genre, un oui, super bonne idée Tout simplement Je salue votre ouverture James a un gros côté féminin aussi Féminin ou féministe? Les deux On est en train de faire son procès Alors les menstruations, ça demeure presque un tabou encore Dans certains foyers, mais aussi dans l'espace public Ariane, qu'est-ce qui expliquerait ça selon toi? Beaucoup de choses Beaucoup de choses Qu'est-ce que ce serait ça? Je veux dire, c'est un tabou qui existe depuis toujours Antoine, c'est intime, c'est particulier C'est pas particulièrement chic Puis je pense que le fait que ce soit les femmes qui vivent ça Ça n'a pas aidé à ce que l'immensuration soit quelque chose Juste de normal, de normalisé Dont on peut parler, qu'on peut dire D'ailleurs, il y avait un sketch intéressant au Bye Bye Cette année, on en parlait un peu plus tôt Raconte un peu le contexte dans lequel ça se déroule C'est quand même cocasse Oui, je trouve que c'est un des sketchs Un des segments que j'ai trouvé le plus drôle Puis je trouve que c'est aussi tellement parlant Ça raconte, ça parodie finalement Véronique Cloutier Avec sa nouvelle série sur la périménopause Puis on la voit qu'il va voir son médecin Puis qu'il lui dit « Ah, je pense que ça va pas bien Je pense que je suis en périménopause » Puis le médecin fait « Eh, quoi, la périménopause, c'est quoi ça? Est-ce que les hommes peuvent avoir ça? » Là, elle dit « Ben non, évidemment, les hommes peuvent pas avoir ça » Il dit « Ah, ben là, si les hommes peuvent pas l'avoir Ça veut dire que c'est juste dans votre tête » Puis tu sais, je pense que ça, je veux dire Ça m'a fait, tu sais, ça nous fait pleurer, tu sais Ça nous fait rire, ça nous fait pleurer Parce que combien de femmes se font dire ça Tu sais, genre « Ah, mais là, tu sais, t'as mal Comment ça t'as mal? » C'est juste parce que, tu sais, tu dois être faible Tu sais, le fait que Endure-toi, là, fais comme tout le monde C'est ça, tu sais, un des points, je pense Dont les femmes ont beaucoup envie qu'on parle C'est vraiment de la douleur liée aux menstruations Puis le fait aussi, je réfléchissais à ça Puis le fait, c'est que c'est vraiment inégal Chez chacune des femmes, tu sais, c'est vraiment unique Fait que, tu sais, le fait que Tu sais, si un moment donné, mettons, je sais pas Un gars devient en couple avec une fille Puis tu sais, elle, elle a vraiment des douleurs, là Tu sais, elle doit rester couchée, là, sa première journée Puis tu sais, si lui a grandi avec une mère des soeurs Qui avait pas de problème, bien tu sais C'est sûr que son expérience, ça va être Ben, écoute, nous, on t'exagère pas un peu Parce que, me semble, c'est pas tout le monde qui a ça Fait que, tu sais, de savoir que c'est C'est vraiment individuel C'est vraiment unique Ça varie, mais ça fait pas que Ça veut pas dire que c'est du fake Ou que la fille est plus sensible Ou quoi C'est vraiment d'accepter que ça va être différent Pour chacun, mais que Ça peut vraiment être handicapant Puis ça, ça pose Quand on prend conscience de ça Ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de questions Qu'on doit se poser Premièrement, par rapport Ben, le sketch le parlait par rapport Au médecin Puis à toute la sphère médicale La manière dont ça s'est pris en charge Que beaucoup de femmes Puis surtout de jeunes filles qui sont à la puberté Tu sais, ils se font dire Ben, bienvenue dans le monde des femmes Les règles, ça fait mal Fait que, hey, prends des Advil C'est plus ce qu'on peut faire pour toi Alors que dans les dernières années Ben, il y a eu beaucoup de découvertes Sur l'endométriose Une maladie qui touche Une quantité vraiment phénoménale de femmes Qui est vraiment sous-étudiée Qui souffre en silence, dans le fond C'est ça Qui n'existe pas pratiquement Puis on peut difficilement penser Que c'est pas parce que c'est des femmes Parce que le parallèle qu'on peut faire C'est par rapport à, mettons Toutes les recherches faites Sur les difficultés érectiles des hommes Donc, tu sais Avoir de la misère à ça Ben, tu sais, c'est pas souffrir C'est juste ne pas avoir accès À un plaisir Tandis que pour les femmes On parle, tu sais D'une souffrance Fait que ça montre à quel point On n'est pas prêt à porter attention Aux mêmes choses Quand il est question des femmes Puis des hommes Dans le domaine de la science Moi, j'ai un exemple de ça J'ai deux enfants Puis pendant la première grossesse De mon épouse J'avais jamais entendu parler Que le premier cycle Le premier trois mois de la grossesse Était quelque chose Qui pouvait être vraiment lourd Ou pesant Ou handicapant pour une femme Puis j'ai vraiment pas été À celle écoute Parce que je minimisais Parce que pour moi La deuxième fois, j'ai fait plus attention Mais c'est juste pour dire Que même dans son milieu de travail La juste mesure Ça aurait été de réduire ses heures Pour lui permettre de se reposer Puis de prendre soin d'elle Mais tu sais Maintenant, c'est un acquis social Qu'à la fin du cycle de la grossesse On a le droit au congé de maternité Parce que c'est visible Oui, mais c'est ça Mais même au début Il devrait y avoir des mesures pour ça Parce que certaines femmes Le vivent difficilement Puis moi, le fait Tu sais, j'avais jamais entendu parler de ça C'est parce qu'il faut croire Que c'est pas quelque chose Qui est discuté puis connu Puis... Mais parlons-en justement C'est intéressant que t'amènes ça Parce que Est-ce qu'il y aurait des choses Qui pourraient être faites Sur les milieux de travail Ariane, selon toi? Bien oui, c'est vraiment Une grosse question Comment adapter les milieux Je dis comment adapter Les milieux de travail à ça Parce que je pense que ce serait Les milieux de travail Qui devraient s'adapter à ça Et non pas les femmes Qui devraient s'adapter Au milieu de travail Qui... Tu sais, on sait Le milieu de travail actuel Ça a vraiment été créé Par et pour les hommes Tu sais, la semaine de travail De 40 heures De 8 à 5 Tu sais, c'est vraiment basé Sur une productivité Premièrement forte Et uniforme Égale Égale, c'est ça À tous les jours du mois, oui Puis ça, c'est pas du tout Représentatif De la manière dont la femme Vive son quotidien Qui va être vraiment cyclique Qui va avoir des périodes Où, de fait, quand on est menstrué Bien, tu sais, on peut être Tu sais, avoir mal Être vraiment très fatigué Avoir juste l'esprit brouillé Pour être productif Puis ça, pour le milieu du travail D'imaginer que les employés Vont de manière récurrente Ne pas être productif C'est vraiment difficile à penser Mais il y a de plus en plus l'idée Des congés menstruels Qui existent Oui, il y a plusieurs pays Déjà dans le monde qui ont ça Des pays Asiatiques Dont les particularités M'échappent pour l'instant Mais ça Ça existe Puis l'idée commence à À être évoquée Ici Au Canada Puis je trouve que c'est Vraiment intéressant Comme proposition Faudrait savoir que Bien, c'est pas tout le monde Nécessairement Qui va en avoir de besoin Il y a beaucoup de questions Concrètes, tu sais Est-ce qu'il faut un papier Du médecin Est-ce que ton médecin Va te le donner le papier Sachant que beaucoup Font juste balayer Alors que c'était Très subjectif Sur une échelle De 1 à 10 Combien t'as mal Bien c'est ça Est-ce que ça te rend vraiment Incapable de travailler Etc Puis il y a aussi Toute la question Des discriminations À l'embauche Qui sont déjà Présentes Pour les femmes Le fait d'être une jeune femme Dans le milieu du travail C'est le seul fait D'être en âge de procréer Fait que t'es discriminée Pour peut-être avoir Un congé de maternité Bien si t'es potentiellement Un employé Qui va prendre 12 congés Par année Quand elle est menstruée Bien ça se peut Que beaucoup d'employeurs Dissent non merci Fait que comment Si on choisit D'intégrer ça Comment le faire Pour que ce soit vraiment Utilisé justement Puis sans créer De discrimination C'est une grosse question Je trouve que cette idée Du cycle Elle touche aussi Beaucoup plus peut-être Les femmes Tu as tout à fait raison Mais tout être humain Je pense entre autres À notre environnement Nous au Québec Moi l'hiver Il me semble que J'ai un cycle aussi L'hiver Je resterai couché Un peu plus longtemps L'été quand il y a Des grandes chaleurs En tout cas il me semble Qu'on a perdu ce rapport Non seulement au cycle Dans notre corps Mais au cycle de la nature Puis un peu d'idéalisme Dans cette idée D'un horaire de travail Hyper régulier À l'année longue Puis même au fil De la journée Il y a plein de pays Où c'est normal De prendre une longue pause Au milieu de la journée Manger Faire une sieste Se reposer Puis recommencer La deuxième moitié De la journée Plus en forme Je sais que Le cycle Le concept de cycle Est très important Dans la vie d'une femme Parce que hormonalement On est lié à ça Mais c'est une question Que je me posais Quand je préparais ma chronique Je me dis C'est un peu simpliste De penser que les hommes Ils sont tout le temps Productifs Puis qu'ils vont être capables De faire Tout le temps travailler Tout le temps être égales À eux-mêmes En forme Etc Il y a un mensonge Autant pour les hommes Que pour les femmes Dans cette vision De la société De comment on doit vivre Et travailler Dans le fond Même la modernité Le grand mythe C'est le vecteur De croissance infini Toujours vers l'avant Toujours croissant Alors que c'est Compliment absurde De penser qu'on puisse Constamment être en croissance De un Et de deux Que ça va être Dans une courbe absolue Égale et prévisible Donc on se bat Contre ce mythe-là Dans le fond Quand on s'est pensé À des cycles À tenir compte De la réalité Des gens En tout cas Bref Ariane Il y a plusieurs Bon on parle De problèmes Liés à ça C'est-à-dire De conséquences Même financières J'imagine Pour certaines femmes Qui doivent s'absenter Plusieurs jours de travail Est-ce qu'il y a des Bon on a parlé des congés Il y a-tu d'autres façons De soutenir les femmes Qui vivraient Leur menstruation Leur cycle menstruel D'une façon Un peu plus douloureuse Ou difficile Je pense que déjà De permettre plus De modulation Dans les heures du travail En fait ça je pense Que c'est quelque chose Que la pandémie Puis le télétravail A quand même amené Dans beaucoup de milieux La possibilité De travailler de la maison De choisir un peu plus Nos heures Donc ça je pense Que c'est un point positif Puis ça peut être Avantagé aussi Pour la conciliation Travail-famille La conciliation Vie personnelle-famille Permettre aux gens De faire du sport Tu sais D'avoir plus de liberté Dans notre horaire Je pense que c'est bon Mais c'est sûr Que ça permettrait Pour les femmes Tu sais Qui en ont besoin De peut-être Travailler moins Pendant qu'ils sont menstrués Travailler de la maison Tu sais Être capable de Travailler avec une bouillotte Ou ça donner à des tâches Peut-être plus Plus sur la planification La réflexion Parce qu'il faut dire Que les menstruations C'est pas juste Le cycle féminin C'est pas juste Ah on est damné Pendant une semaine par mois Puis il faut savoir Que le cycle Il descend Mais il remonte Aussi Donc centré Dans l'idée De la croissance Perpétuelle Il faut savoir Que c'est pas de dire Que les femmes Sont en général Moins productives Que les hommes Parce qu'il y a Une semaine par mois Où ils peuvent avoir Des douleurs De la fatigue Une humeur Plus changeante Peut-être des journées Peut-être des journées Où elles sont drôlement Plus productives Que les hommes Exactement Donc de moduler Les heures de travail Ça résulterait pas Nécessairement En une perte De la productivité Quoique il faudrait Envisager que c'est Peut-être pas grave Si ça le fait C'est ça que j'allais dire Le seul but de la vie C'est pas d'être productif Des fois quand on est malade On est plus humble Plus compatissant Je veux dire Il y a d'autres D'autres choses dans la vie Qui comptent Que de produire Il y a aussi Reproduire C'est important Je pense que j'utilise Le terme De productivité Mais on pourrait aussi Parler de créativité De sociabilité De fonctionnalité D'accomplir Tout ce qu'on fait Exactement C'est pas nécessairement Un creux négatif Ces moments-là Non c'est ça Puis en fait Je suis tombée Sur une vraiment Belle analogie Dont je voulais parler Par rapport Au cycle menstruel En fait On dit cycle menstruel Mais on devrait parler De cycle de la fertilité Ou en tout cas Trouver un autre mot Parce que Je pense que pour beaucoup De monde Le cycle menstruel C'est comme Menstrué Pas menstrué Comme s'il y avait Une alternance Entre deux phases Comme une switch Un interrupteur On off Comme si quand On n'était pas menstrué C'était comme égal Il se passe rien Alors qu'il se passe Plein de choses Moi je peux parler Un peu de mon expérience Il me semble Quand on était au secondaire Qu'on était tous Des jeunes ados En pleine puberté On voyait dans nos cours De bio La reproduction Femme Homme Puis le cycle De fertilité Mais il me semble Que jamais On nous a invité À appliquer ça Dans notre vie personnelle Puis à dire Essayez de voir Essayez d'observer À ces fluctuations C'est ça Exactement Puis je sais Qu'il y a beaucoup De variations Dans les familles Par rapport à Est-ce que les filles S'en font parler Avant même Leur puberté Ou sinon Ils ont leur règle La première fois Ça leur tombe dessus Ils pensent qu'ils sont En train de mourir Ça ça arrive Mais aussi D'être capable De voir Regarde Qu'est-ce qui se passe Quand t'es menstrué Puis quand t'es pas menstrué Est-ce que tu remarques Tout de suite après T'as un peu une montée D'énergie Qu'il y a un moment Où tu te sens vraiment En forme Tu as l'impression Que tu peux accomplir Plein de choses Tu parlais d'une analogie Que t'as trouvée Je suis avide De la découvrir Oui c'est ça Donc les menstruations C'est un peu Ça reprend les quatre saisons Ça fait que ça Ça va être te plaire Parce que c'est ça Donc en hiver Je suis un grand expert On voit que tu connais ça L'hiver c'est les menstruations C'est la période morte un peu C'est vraiment plus la fatigue C'est une période pour le repos Il peut y avoir de la douleur Donc on va se mettre de la chaleur Pour s'aider Le réconfort C'est vraiment une période Plus cocooning Mais il faut voir aussi Que ça peut être une période Beaucoup plus de réflexion De planification justement Puis après ça La première fois J'allais dire que de moi Mais j'allais dire L'hiver c'est une saison Contemplative justement J'allais essayer ça La prochaine fois Contempler Après ça La première fois C'est la phase folliculaire Donc pendant que Pendant que c'est ça C'est avant l'ovulation Ça c'est comme le printemps Donc on commence à avoir Plus d'énergie De créativité De productivité C'est vraiment les petits bourgeons Qui commencent à sortir Puis l'ovulation C'est l'été C'est vraiment le sommet Du cycle de fertilité C'est le moment Où on peut tomber enceinte Mais ça fait aussi que On est super Plein d'énergie Des fois on a comme Un espèce de sentiment D'invisibilité Ça va bien Et là on est capable C'est le moment Pour sortir avec des amis T'as un gros projet Si t'es capable De le planifier cette journée-là Ça risque de bien aller Il y a beaucoup d'enfants Qui sont conçus au mois de juin D'ailleurs Ça ne suit pas tout à fait Le cycle féminin Ben oui Féconder l'été Oui c'est ça La deuxième semaine de juin L'été n'arrive pas toujours Au mois de juin Au même moment Pour toutes les femmes Puis après l'été Après l'ovulation C'est la phase luthéale À cause de l'hormone Qui est plus sécrétée Puis donc là C'est un tranquille retour Vers l'hiver Donc on commence à Pas nécessairement être Plus fatigué Mais peut-être avoir Une période plus sensible On commence à avoir des doutes Puis en même temps Ça peut être un bon moment Pour comme réfléchir À tout ce qu'on a accompli Dans la période Où on était plus énergique Revenir tranquillement Puis recommencer à planifier Le cycle d'après Donc ça suit un peu Le cycle de toutes sortes de choses Qu'on fait dans la vie Des saisons Puis aussi de n'importe quel projet Notre quotidien C'est tout alterné Par des cycles comme ça Tu devrais essayer De pousser ton analogie Avec les mystères du rosaire Joyeux, lumineux, douloureux Et glorieux Ça c'est too much Simon C'est vraiment too much Oui c'est un gros défi Avant qu'on se laisse Ariane Je veux absolument Que tu nous révèles Des statistiques Sur lesquelles tu es tombée C'est un vrai bijou Bien c'est ça C'est que tu me demandais Aussi au début Pourquoi est-ce qu'on en parle Si peu Tu sais on se disait Si toutes les femmes les ont C'est quand même La moitié de l'humanité Mais tu sais Je me suis dit En un sens Bien tu sais Il y a vraiment beaucoup Tu sais pour vivre Pleinement ce cycle-là Puis tu sais Les montagnes russes D'hormones Que ça nous fait vivre Bien il faut laisser libre cours Aux hormones de notre corps Puis quand on prend De la contraception hormonale Bien c'est On laisse pas libre cours Aux hormones Que notre corps produit Qui nous permettent D'avoir ce cycle De fertilité-là Puis donc je suis allée Je me suis posé la question Je me suis dit Je pense que c'est beaucoup de monde Mais tu sais Je savais pas à quel point Puis au Québec Chez les femmes adultes Sexuellement actives C'est 85% Qui prennent une quelconque forme De contraception hormonale Ce qui veut dire que Finalement Les femmes qui sont vraiment Sujettes à toutes ces variations-là Qui pourraient être intéressées Par des mesures Qui tiennent compte Leur moment plus productif Moins productif Tout ça C'est finalement Une minorité d'une minorité Donc ça m'a fait aussi penser Ça m'a fait vraiment Me poser la question Sur toutes les difficultés Qu'on a à prendre conscience De ça individuellement Puis collectivement Parce qu'au fond On laisse pas libre cours À la nature Donc c'est normal Qu'on la connaisse pas Puis qu'on la comprenne pas Puis que ce phénomène-là Devienne socialement invisible En bout de ligne Exactement Ta chronique aura contribué À la sortir de l'ombre En fait à sortir Les menstruations de l'ombre Merci beaucoup Ariane Blais-Lacombe On pourra probablement lire Un texte lié à ça Sur le 13unionverbe.com Dans les prochains jours Merci et bienvenue toujours à l'émission Ça fait plaisir